Avec un grand A Les oreilles me boutent d'âme, mes yeux me picotent, les dames si laques. Fait le gosier comme un fond de cage de serein. Ah, pis les poumons, là, jamais, ben, dis pas, pis l'estomac, donc, ah, ben, ça, l'estomac, écoutez ça, là, écoutez ça. Ah, oui, vous pourriez mettre des paroles là-dessus, ça aura du succès. Pis le ventre. Hé, j'ai tellement de gaz, moi, que je pense à me mettre des plombs dans la brassière pour pas m'envoler. En enrier, ça va vous arriver, vous aussi, mais ça, c'est rien, t'sais, c'est les os. Ma chère dame, là, y'a pas un os de mon corps que je sens pas. Vous, peut-être que vous sentez pas ça, que vous avez des os, mais moi, je les sens toutes, là, un par un, pis chacun me fait mal. La misère, moi, en me mettant un pied devant l'autre, fait que là, vous allez me dire, assoyez-vous, mais m'asseoir, ça me fait mal, dans le bas du dos. Me lever, c'est encore pire, faut que je me recrinque cinq, six fois, avant d'arriver à démarrer. Ah, non, faudrait que je reste couchée. Mais couchée, es-tu assez plate dans un lit quand t'es tout seul, hein? Voyez-vous ce que je veux dire, là? Ouais. Fait qui c'est qui veut de la petite vieille Bécati, hein? Hein? Tu sais, les petits vieux os, je trouve toujours une poulette du printemps, mais les petites vieilles, non. C'est trop cochon. Ouais. Qu'est-ce que je disais, dans l'or? Ah oui, ah oui, je vous parlais-tu de la mémoire? Ben, j'en ai plus, je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. J'ai dû la perdre comme mes parapluies. Qu'est-ce que je fais ici, je le sais même pas. Ah oui? Je suis venue voir un docteur. Ben, y'est-tu là, le docteur? Ben, vous êtes pas chez le docteur, ici. Ben, voyons donc, où c'est que je suis? Ben, vous êtes pas chez le docteur, vous êtes chez le député. Ben, ben, voyons donc, vous êtes garde-malade, vous? Ben non, je suis pas garde-malade, je suis la secrétaire du député. Vous êtes pas garde-malade si le docteur est pas là, qu'est-ce que je fais ici, moi? Ben, je le sais pas. Oh, je suis assez mêlée, moi, madame, vous, êtes-vous mêlée? Moi, je perds le nord, c'est ça, c'est ça, je perds le nord. Pas rien que le nord que je perds. Je perds la face aussi. Hé, hé, regardez-moi la face. T'sais, moi, avant, j'avais la face à sa place, là. Là, tout s'en va, là, par en bas. T'sais, là, je sais pas, la traction terrestre, là, qui dit que tout tombe. Alors, moi, je suis ben prête à accepter ça. Fallait-il absolument que ça plisse en tombant? Pas seulement la face qui plisse, c'est que le corps aussi. Hé, j'étais grande, moi, avant, je suis rendue petite, j'ai perdu deux pouces. C'est qu'ils ont été, les deux pouces. Fouillez-moi. Ben, oui, vous allez me dire que c'est l'âge. Ben, vous avez raison. Quand on pogne le 50, je te dis qu'on pogne la descente, puis ça va vite, quand on descend, c'est pas long, qu'on est bon pour la dôme. Écoutez, madame, là... Certain, vous aussi, ayez pas peur, vous allez y arriver, vous y échapperez pas à la dôme. Écoutez, une minute, si vous avez besoin d'un docteur, c'est en face, il y en a un juste dans l'édifice. C'est la dôme qui vous attend, vous aussi, tu sais, qu'après 50 ans, les petits vieux qui produisent plus, là, ils se retrouvent avec les toasters qui tosent plus. Après 50 ans, t'es j'étais, ben, donc, là, tu sers plus. C'est mon fils, là, que j'ai nourri, puis là, j'ai jusqu'à ses 25 ans. Ben, il m'a trouvé une belle petite dôme d'une pièce de nuit, là, dans un building, en plein champ, tu sais, et puis il m'a parqué, là, pour mon bien, qu'il dit. Pourriez-vous, madame, écoutez, une seconde, madame, vous êtes pas chez le docteur, ici, vous êtes chez le député. Ah, ben, votre député, ça sera pas long, il va vous domper avec les vieux déchets. Ben, dites-lui d'autres, vous le cyglez, on le cyglez bien les vieilles bouteilles, puis les vieux tochs chauds, hein. Écoutez, madame, le docteur, là... Ben, c'est ça, c'est ça. Personne n'écoute les vieilles, même pas les vieilles, tu sais. Hé, 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 j'ai juste 53 ans, moi. Ah, on vous donne pas cet âge-là? Non. Ah, vous donnez bien plus, je vous pensais de mon âge. Ah, ben, de toute façon, vous allez me rejoindre, que ça sera pas long, ça, parce que vous savez qu'à 50 ans, là... Écoutez, madame, là, le docteur, c'est en face. Hé, savez-vous que vous m'avez fait plus de bien qu'un docteur? Alors, avec vous, on peut parler d'égal à égal, au moins. Bonjour, là, bonjour. Hé, je vais revenir, oui. Il faut s'encourager entre nous autres. Merci. 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 Ça y est, j'en ai une. Merci. 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 Ce qu'il y a de bien avec le poulet, par exemple, c'est que ça goûte rien. Ça fait que t'as juste à changer les assaisonnements. J'ai pris du vin blanc, moi. En veux-tu un? Non. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu me demandes ça, qu'est-ce qu'il y a? Comme si c'était dans mes habitudes d'avoir quelque chose. Oh, chute, Pauline. Qu'est-ce t'insinue par ça, chute, Pauline? Je mets quoi sur le poulet toujours? Je mange pas, j'ai pas faim. Non? Non, j'ai pas faim, puis j'ai le droit de pas avoir faim. Ah, c'est sûr. Si t'as mangé du lion, je comprends que t'es pas faim. Ah, je vais aller prendre un bain. Pauline. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Tu pourrais pas comprendre. Trop conne. Non, t'es trop jeune. Oh, Pauline. Ah, touche-moi pas. Qu'est-ce que t'as? J'en ai une, là, tu le vois pas, j'en ai une. On crève ici dedans. Joue pas avec le thermostat. Si tu le baisses, la maison va refroidir. À 68, il est parfait. J'ai chaud, je me meurs de chandail. Ben, enlève ta baisse. Ben, mets-toi un chandail, toi. 68. Hey, là, veux-tu t'enlever? C'est moi qui a chaud, je le mets comme ça. Faut le laisser à 68. T'arrêtes pas de jouer avec le thermostat. C'est pas correct. T'appartiens, le thermostat, peut-être? Non, mais c'est moi qui paye l'électricité, par exemple. Ah, pis j'ai pas payé la moitié du condo, peut-être, hein? Bon, mais j'ai-tu le droit de mettre le thermostat où je veux? Oui. J'ai-tu le droit? Oui, mais une minute on gel, puis l'autre minute, il fait trop chaud. Ben, le thermostat, c'est fait pour ça, ma chère, pour être au service de la personne. Pis je suis encore une personne, je pense. Ok, 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 ok. Pas ta tête. De toute façon, l'été s'en vient. Oh, hé, calme-moi. Toi, de l'été, je vais bien mourir. Qu'est-ce qu'on fait en été quand on est en chaleur, pis il fait 40 à l'ombre, on va crever. Moi, déjà que je crève. Hé, Renée, regarde-moi. Quoi? Jacques Lasse-Rouge? Ben non. J'ai la tête en feu, hé. Je manque d'air, j'ai besoin d'air. La tête va m'éclater. J'ai chaud sans, bon soeur. Tu vas attraper ton coup de mort. Elle laisse la fenêtre ouverte. Oh! J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Si tu veux mourir, il ne sera pas dit que je serai témoin. Ouais, ben, de toute façon. Tu serais bien débarrassé de moi si je mourrais, hein? Il y a des toasters jetables, ben il va y avoir une Pauline jetable après usage. Pauline n'est plus rien que Bonnequin une affaire à chicaner. Je sais pas ce que t'as depuis 6 mois, mais je te dis que t'es pas un cadeau. T'es-tu allé voir le docteur, comme je t'ai dit? Avoir 53 ans, c'est pas une maladie de docteur, c'est une maladie de l'âme. Avoir un psychiatre, quelque chose, c'est bon. Dis que je suis folle, je suis tombée à les amoeuvres. Oh, shit, Pauline, arrête. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, shit, Pauline? Je dis... Je sais pas ce que t'as depuis 6 mois, mais t'es plus à même. T'es pas parlable, t'es pas sortable. Je tape, c'est ça. Je tape, je tape. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'ai 53 ans, puis quand tu pagnes le 50, tu montes plus la côte, hein? Tu la descends. Tu t'en vas rejoindre les toasters qui t'osent plus. Ah, donc. Tu l'as déjà dit, ça? Bon, c'est ça. Dis-moi que je radote. Parle plus, ça sert à rien. De toute façon, t'écoutes pas. Personne n'écoute les vieilles. Oh, est-ce que je l'ai mis, ce petit mot? Qu'est-ce que tu cherches encore? Ma veste que j'avais à rentrer. Tiens. C'est ça. Rie de moi parce que je perds la mémoire. Franchement, t'es ridicule. Plus, c'est les vieilles, c'est toujours ridicule. Ah! C'est ça, hein? C'est ça quoi? C'est nos 10 ans de différence qui te fatigue, là, c'est ça? Ah, c'est ça, puis toutes, toutes m'énervent. Je rentre ici fatiguée, déprimée, puis tu prépares le souper en chantant. C'est bon pour le moral. C'est pas de la provocation, ça. On gèle ici dedans. Je vais y aller, finalement, à la réunion des anciennes de ma chorale. Ça va te débarrasser de ta vieille radoteuse. Pauline, viens-y tout de suite. On est pas bien ensemble, toutes les deux? Ça durera pas? Ça dure depuis 10 ans. Pourquoi ça s'arrêterait-tu d'un coup? Vais-tu bien me le dire? Parce que tu vas te tanner de moi. Pourquoi je me tannerais de toi? Parce que personne n'aime les vieilles. Je t'aime, moi. Donc, tu me trouves vieille? Non, je t'aime comme t'es. Vieille. Pour moi, t'es pas vieille. Pour moi, t'es... Pour toi, non. Mais pour les autres, je le suis. Pas pour toi, parce que toi, l'amour travaille. Oh, Pauline, moi, je sais plus comment te prendre. J'ai plus comment te parler. Bon, OK, on a 10 ans de différence. T'es plus vieille que moi. Mais ça compte pas, ça. Parce que toi, t'es jeune. Oh, mon amour. Oh, essaye pas de m'avoir avec des petits mots doux. Regarde-moi, là. Qu'est-ce que tu vois? Une femme de 53 ans que j'aime. Mais c'est quoi, une femme de 53 ans, si c'est pas une vieille femme? Tu deviens paranoïaque en vieillissant. Mais tu l'as dit. J'ai dit quoi? Que je vieillis, tu viens de le dire. Puis comme tu dis toujours ce que tu penses, tu le penses. Puis c'est effrayant. Elle pense que je suis vieille puis non contente de le penser. Elle me le dit en pleine face. Ah, puis merde. T'es trop compliquée pour moi. Renée. Quoi? J'en ai une. Puis une grosse. Enlève ta veste. Enlève ta chemise. La nulle. Enlève taur. Puis une pièce. Enlève taille. Musique 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 Claire, c'est Claire, hein? C'est ça! Mais c'est effrayant! T'as pas changé depuis, quoi, 30 ans? Toi non plus t'as pas changé, Denise. Ben non, voyons. Tu me reconnais pas. Ben oui, ben oui. Comment est-ce qu'on peut oublier cette face-là? Allez! Ben non. Ben... Ben moi, ça fait 30 ans qu'on s'est pas vus. Je t'ai bien reconnu, moi. Monique? Non, Pauline. Ah, oui, oui, oui. Oh, mais tu te ressembles pas du tout? Ah non? Mais à qui je ressemble? Tu ressembles pas à la Pauline d'il y a 30 ans. Ah, j'ai-tu vieilli tant de ça? On vieillit toutes, hein? Ben moi, plus vite que toi, ça a l'air. Bon, c'est moi, j'ai assez engraissé. J'arrête pas de manger, j'ai toujours faim, je dévore. Oh, c'est beau. Toi, t'es chanceuse, hein? T'es maigre. Ben, je suis pas si maigre que ça, me semble. Les femmes, on est jamais assez maigres, hein? Mais ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Ah oui. Nicolas nous invite, mais elle est bonne. Un docteur, tu penses, elle est toujours occupée, hein? Ben, quand je suis arrivée la première, il y avait une prescription sur la porte. Oui, j'ai eu une urgence à l'hôpital. Prenez la clé chez le voisin de droite, et puis installez-vous, j'arrive. Et puis les autres, est-ce qu'ils sont arrivés? Euh, oui, il y a Louise. Elle, elle a changé. Claire, c'est qui? Ah! Regarde ce qu'il y a là! Pauline! Tu la reconnais, hein? Ben, Pauline, voyons. Voyons, c'est pas Pauline, ça, non. C'est pas elle, c'est pas toi. C'est moi? Qui c'est que tu veux que ce soit? C'est toi? Veux-tu voir mes licences d'auto? Ben non, je te crois. Ben, allô, ça me fait plaisir. Depuis ça. Mais, t'es toute petite. Me semble que t'étais grande dans le temps, puis rondelette, me semble. Hein? Elle a maigri, j'ai engraissé, puis il y a juste toi de parfaite. Tu vois, donc, qu'est-ce que tu fais pour rester mince comme ça? Gin pur, un soupçon de vermouth, c'est pas sucré, c'est pas gras, c'est la meilleure des diètes. Tiens, je devrais peut-être l'essayer, hein? Ben oui. Oh, et puis non, ça va m'éciter, puis quand je m'excite, j'ai chaud, puis après je transpire, et puis j'ai froid, puis là j'attrape le rhume, puis ça me dure six mois. Depuis quatre ans, j'ai le rhume sans arrêt, tellement que j'ai acheté des bords avant qu'il est. C'est pas sérieux, ça? Puis toi, Pauline, tu prends rien? Oh non, moi, la boisson, un verre, puis je suis parfaite. C'est pas comme dans le temps. T'rappelles-tu, Louise, la brosse qu'on avait prise le soir que la chorale à Chantouche allait de la montagne? À la crème de menthe! Oh, ça s'oublie pas! Moi, je me souviens surtout de certains chefs d'orchestre ce soir-là. Ah, certains, un certain, pas l'orchestre au complet? Disons que c'était un petit orchestre de chambre. Ah, c'était le bon temps. Ouais. C'était le bon temps. Oh, Pauline, te souviens, ce soir-là, t'avais perdu tes petites culottes en scène. Tu sais, c'était les petites culottes qui attachaient sur le côté avec un bouton, puis le bouton avait sauté. Non, mais tu t'as souviens pas. Non, je me souviens pas de ça, moi. Mais voyons donc, c'est des stépines rose manane avec la dentelle blanche. T'es devant moi, là. Tu pousses un grand... Ah, si! J'entends... Le bouton tombe sur le ciment. Je vois tes petites culottes qui descendent, qui descendent. Ah, là, j'ai le fou rire. La chorale a le fou rire. Le public se met à rire. T'es sortie de scène, là. Ah, 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 ah. Les culottes à terre. Sous les applaudissements. Ah, 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 ah. Moi, j'ai pissé dans mes culottes tellement j'ai rien. Ah, moi aussi, j'ai rien. Ah, moi aussi, j'ai rien, ah oui. Ah, ah, ah. Ah, pleuré. Ah, ah. Ah, ah. Ouais, c'est vrai que c'était le bon temps. Ben, et... Puis, Pauline, t'es-tu casée? Il me semble que tu cherchais pas beaucoup. Je gage que t'es vieille fille. Non, je suis pas mariée, mais je vis avec Renée depuis très longtemps. Et toi, t'es mariée, hein? Ben, pourquoi tu me dis ça? J'ai-tu l'air si mariée que ça? Ben, toi, en naissant, tu voulais un mari riche, des enfants, une maison à Westmont, toutes le quittent. Hein, c'est vrai? Ben, je l'ai voulu, je l'ai eu. Ah, puis c'est pas tout, ça, j'ai un condo à Miami. Attends, je suis une femme con blague. Pauline, il y a du vin blanc, si tu veux pas te faire. Oh, non, le vin blanc, c'est drôle, ça me donne des taches rouges sur tout le corps, puis quand je prends du rouge, je viens blanche comme un drôle. Oh, hey, Claire, es-tu toujours aussi sexe maniaque? Oui. Oui? Dis pas non, t'es intersexe maniaque. C'est drôle, ça, hein? Un homme qui a des femmes, c'est un don jouant, puis une femme qui a des hommes, c'est une sexe maniaque. Hey, avoue que t'as eu pas mal de chums, hein? Les tiens, puis les l'autres. Disons que j'ai fait ma vie de garçon. Ben, ça continue, j'espère. Pourquoi ça arrêterait? J'ai le droit, je suis célibataire. Ah, t'es pas mariée? C'est pas l'académie qu'il sait. La quatrième! Oh, que l'autre. Tiens, de voir qui ça arrive. Ah, ça, c'est la voix de Monique. Bonjour, les gars! Monique! Bon, ben, t'es chanceuse, elles t'ont reconnue. Moi, personne ne m'a reconnue. Pauline! Les stupides, allô! Oh, t'es une prône de te revoir, hein? Oh, t'es une prône de te revoir. On est en forme. Oui. Quand est-ce qu'on est en forme, hein? On l'est encore. Moi, je le suis, en tout cas. Moi, je me sens comme dans le temps. Ben, il faut dire que depuis que je fais du baladie, je me sens comme dans le temps. Qu'est-ce que tu fais? Du quoi, ça? Je ne connaissais pas le baladie, les filles. Voyons-t'en. C'était Hermète contre tous les petits bobos de femmes. Je vais en prendre une cuillerée ce soir et matin. Ça se vendra à la régie. Louise, c'est pas une marque d'apéritif. C'est une danse gymnastique ou une gymnastique danse qui fait travailler tous les muscles du corps. Ah, merci. C'est comme la danse du ventre oriental. Puis c'est bon pour la santé? Ben, évidemment, regarde-moi, je suis pétante de santé. C'est vrai que t'es en forme. Écoutez, je vais vous donner une démonstration. Ben non, on ne parle pas de santé. Ça me tente, moi. C'est vrai, j'ai dit adieu à la nourriture que j'aime à cause du cholestérol et des calories. Je chume pas à cause des poumons. Je bois pas à cause de mon foie. Je me fais pas bronzer à cause de ma peau. Puis tout ça, pourquoi? Pour mourir en santé? Mais moi, des fois, je me dis, j'aimerais autant mourir malade, mais heureuse. Attends. Je chanteais à pleine voix Des romances sans paroles Vieilles chansons D'autres fois Vous en souvenez-vous, les filles? Je pense que c'est un petit peu haut C'est parfait. C'est parfait. Avec mon cœur... Où est-elle sauvée ? Au clochet, aux maisons stages Où les enfants de mon âge Ont partagé... Ah, allô ? Bonsoir. Bonsoir. C'est bien ici chez docteur Nicole ? Oui. Oh, non, non. Attends, je vais le trouver. Oh non, ça se peut pas. Non. Pauline. J'étais sûre que c'était Marguerite. C'est Pauline. Allô? Allô? T'es sûre que t'es pas Marguerite? Ben, je m'excuse de te décevoir, mais c'est Pauline. Pauline les Stépines. Tu te rappelles? Oh, mon Dieu, que t'as changé. Hé, les filles! Viens. Les filles, c'est Aline. Quoi? Allô? Aline. Allô, Monique. Alors? Oh, Claire. Que ça fait plaisir. Louise. Allô? Nicole est pas là. Oh, oh, elle a eu une urgence à l'hôpital. Elle va arriver bientôt. Oh. Hé, les filles, mais vous rendez-vous compte, ça fait 25 ans qu'on s'est pas vus. Mais c'est-tu le fun de se retrouver comme ça? Non, mais c'est-tu le fun? C'est-tu toi qui a eu cette brillante idée-là de nous réunir? C'est Nicole, c'est-à-dire que par hasard, je l'ai rencontrée sur la rue Sainte-Catherine, puis j'ai... On voit à la santé de Nicole, ça, c'est pas vrai. À la santé de Nicole. Que reste-t-il en merceuse ces beaux jours? Je vais aller répondre. Une photo, des photos de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux? Pardon? Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort? Ah, c'est Nicole, c'est Pauline. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, non. T'es pas sérieuse? C'est pas vrai. Non, non, non. Oh, ben. Oh, ben, on comprend ça, oui, certain. Ok, t'inquiète pas, on a tout ce qu'il faut. D'accord? Je vais leur dire. Ok. Bonsoir, Nicole. Un petit village, un vieux clocher, un paysage... Eh, les filles? Si bien que j'ai... Les filles, c'est Nicole qui a téléphoné. Ah, elle avait elle-dessus? Mais c'est plus grave qu'à penser. Mais voyons. Ben, c'est l'urgence. Mais j'ai dit qu'on l'attendrait, hein? Ben, c'est certain. Elle dit qu'il y avait des choses à manger dans le frigidaire. Ben, oui. C'est une tentative de suicide. Un homme? Une femme? Je sais pas, elle a pas eu le temps de me le dire. Elle était très pressée. Je comprends ça, moi, le suicide. Moi aussi, je comprends ça. Non, pas moi, je comprends pas ça. Voyons donc, on a que ça. Mais, les filles, on va pas parler de la mort. On se voit rien qu'une fois par trente ans. Elle a dit qu'elle y avait fait un lavement d'estomac. Elle aurait peut-être dû la laisser mourir, la personne. Non, mais c'est vrai. C'est ça qu'elle voulait. Ben, en tout cas, moi, je vais te dire, si j'avais décidé de mourir, je voudrais pas qu'on me sauve de force. J'ai pas choisi de venir au monde, puis je voudrais avoir le droit de mourir quand je veux. Non? Écoutez, je connais une belle chanson de Clémence Desrochers. Ça s'appelle « Mes chers amis, quand je mourrai... » J'allais me te donner un autre. Ah oui, je vais-tu bien. « Mes chers amis, quand je mourrai... » « Couchez-moi vite au cimetière... » « Faites rien pour me prolonger... » « Comme on a prolongé ma mère... » « Trimballez-moi pas chez le docteur... » « Bourrez-moi pas de méchantes drogues... » « Mais surtout pas qu'on me plogue... » « À des grosses machines... » « Qui feront peur... » « Laissez-moi... » « Mourir dans mes draps... » « Ben non... » « Si possible... » « Entre vos bras... » « Je meurs tout le temps... » « Ça doit être... » « Le problème de Champluil... » « Allez, pour... » « Chauve, vous autres... » « Ah... » « Ah... » « Ben non... » « Allez prendre un peu d'air... » « Oh... » « Oh... » « Excuse-moi... » « C'est pas grave... » « Tu me reconnais, hein... » « C'est Pauline... » « J'ai pas changé... » « Toi non plus... » « Hé, les filles... » « C'est qui, celle-là... » « Ah... » « Ah... » « Denise... » « Denise... » « Je l'avais reconnue... » « Allô... » « Allô... » « Allô... » « Allô... » « Oh... » « Je m'excuse d'être en retard... » « Allô... » « Allô... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Je peux pas venir avan... » « Je fais des démonstrations, le soir... » « Allô... » « Viens juste de finir... » « Viens prendre ça... » « Bonjour... » « C'est des démonstrations de Tupperware... » « Ben t'es pas loin... » « C'est pas tout pour la fauchette... » « C'est tout pour la couchette... » « Ah... » « Ah... » « Oui... » « Assieds-toi là... » « Je vends des aides sexuelles... » « Hein... » « Pour les couples fuckés ou bien volués... » « Ça... » « C'est... » « Cade... » « Ça change pas... » « Si vous êtes fine tout à l'heure... » « Je vous ferai une petite démonstration... » « Oh... » « Ben non... » « 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 Pas pour acheter, là... » « Juste pour garder... » « Mais pourquoi pas... » « Ah... » « Hé... » « C'est beau, hein... » « Ça paye d'être docteur, hein... » « Hein... » « Donc, Nicole est pas là... » « Elle a été retenue à l'hôpital... » « Mais elle s'en vient... » « On l'attend, là... » « Et on va voir à sa santé... » « Ah oui... » « Et à la vie... » « Ben, à ce qu'il en reste... » « Non, non... » « À la vie... 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 » « Toutes... » « Tant de là, de toi... » « Oui, non... » « Je n'ai pas vu, toi... » « J'étudiais les fleurs... » « Oui, tu as vu... » « Tu as vu, toi... » « À la vie... » « Elle a vu... 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 » « Quoi... » « Quoi... » « Six avec moi... » « Sept avec Nicole... » « C'est ça... » « C'est ça... » « Sept sur quinze... « Il y en a la moitié disparue... » « Dabreux... » « Ou mortes... » « Hé... » Non, mais bien quoi? On a l'âge de faire des mortes. On a tout atteint, le demi-siècle. Biologiquement, peut-être, mais dans la tête, on a quoi? 20 ans? En tout cas, moi, je me sens comme à 20... Non, non, pas 20 ans. Non, t'es trop niaiseuse à 20 ans. Non, c'est vrai, mais disons, je me sens comme, je sais pas, 30, 35 ans. Puis quand tu te sens comme ça dans ta tête, bien, le corps suit, cher. Bien, moi, je me sens grosse. Puis les grosses, elles n'ont pas d'âge. Pas de sexe, ce n'est rien que leur graisse. Quelle âge est là, ma graisse? Elle a 10 ans. J'ai commencé à engraisser quand j'ai décidé que je mangeais plutôt que de baiser. C'est tellement meilleur que le sexe, la bouffe. D'abord, elle te laisse jamais tomber. Puis à part ça, il y en a toujours dans le frigidaire, à portée de la main. T'as pas à quémander, t'as juste à prendre. Le sexe, c'est comme la mémoire, ça. Puis tu le fais travailler, meilleur, c'est. Ben, moi, je me sens pas vieille, je me sens pas jeune, je sens rien. Je vis sous anesthésie générale. Que toi, Pauline, qu'est-ce que t'as, tes biais rouges. Ben, c'est vrai, moi. Non, c'est foyer, c'est chaud, ça, puis ça donne chaud, c'est tout. Hé, Louise, tu ne l'as pas dit, toi, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Ben, je suis mariée. Oui, mais à part, tu es mariée, qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais ce que j'ai toujours fait, cuisinière, comptable, chauffeur, garde-malade, éducatrice, consolatrice. Oh, ça ressemble à un commercial à la télé, ça, ça me dit, non ? Oui, c'est énorme. Tout ce que les annonces, puis les romans, puis les films ont dit de faire pour être heureuse. Le bonheur dans la vie, c'est de l'argent, puis un mari. J'y ai cru. Mais je crois encore. On ne peut pas tout ça être fait à voir, hein ? Hé, Louise, doucement, là, si ça continue, tu ne pourras pas tourner chez toi. Youpi. Hé, les filles, on chante-tu ? Oui, c'est une bonne idée. Du trainet, du trainet. Y'a de l'espoir. Bonjour, bonjour. Hé, je vais aller sur la traite. Non, non, on ne chante pas, on parle. Je suis née ici pour ça, pour mesurer ma vie avec la vôtre. Avez-vous eu autant de bonheur que moi dans la vie, hein ? Ben... Non, mais est-ce que vous aviez rêvé, là, à 20 ans ? Ça s'est-tu réalisé ? Où c'est qu'ils sont allés, vos espoirs, à vous autres ? À la même place que les miens ? Aline, ce que j'ai voulu, moi, je l'ai eu. Pauline ? Oui ? Oh, toi, je me souviens, tu voulais changer le monde. Oui, c'est vrai, je voulais faire de la politique. Oui ? Oui, conduire le Québec à l'indépendance, servir la cause des Québécois. Ben, je sers le café au bureau pour un député conservateur, puis je conduis mon auto. Oh, arrêtez ça, vous êtes déprimante. Je n'ai ici pas l'air du fun, moi, pour rire. Ah non, c'est pas bon pour moi rire, hein ? Il y a problème de m'attendre à me descendre sur les haches. Mais t'es chanceuse d'avoir des bourrelets. Chanteuse, 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 chanteuse. Non, mais c'est vrai, non ? Mais moi, c'est des crucs que j'ai. Regardez-moi la face. J'ai l'air d'avoir un chagrin perpétuel. J'ai beau rire en dedans, mon visage, lui, il a l'air de pleurer. C'est vrai. Non, mais sérieusement, les filles, il a-tu de quoi rire à 50 ans ? Oui, Lohan, je voulais devenir chanteuse d'opéra. Il faut vous en souvenir. Oui, lui a chanté bien. Après la chorale, j'ai suivi des cours de Pierre et Talary. J'étais douée, comme disait. Je me voyais déjà chanter la traviata, moi, aux Métropolitains à New York ou à la Scala en Italie. Et puis, j'ai rencontré Robert. Ça a été le coup de foudre. Il m'aimait à la folie. Mais lui, son plan de vie, c'était une famille, une maison en banlieue, le chalet l'été. J'ai hésité et je l'ai choisi. Oh, je... J'aime ça, moi, ça. Les enfants, le chalet. Il y a des foils, là. Il y a des foils. Aline. Il y a des foils. Il y a des foils. Il y a des foils. Non, laissez-le. Ça va y faire du pire. Laissez-toi, là. Oh, petite fille. Hé, moi, là, je rêvais de voir du monde, là. Bien du monde. Vous savez que je me suis mariée trois fois ? Ah, moi ? Divorcée trois fois. Mais je restais bien chum avec mes ex, par exemple, hein. Ça fait que quand on se retrouve, là, c'est tout un party. Mes trois maris, mes quatre enfants, c'était pas assez. Ça fait que je suis devenue vendeuse de porte-à-porte. Ah, oui, là. Avant, ding-dong. C'est à moi, ça. Puis là, j'ai vendu des casseroles en acide inoxydable, des Tupperware. Bon, vous avez dit. Puis maintenant, je vends des sexualware. Sexu... Oui, oui. Hé, élevé. Il y a-t-il quelque chose de plus extraordinaire que gagner sa vie en parlant de cul ? Ah, oui. D'autant plus que maintenant, il y a des hommes au foyer. C'est vrai. C'est vrai. Hé, les filles, le sexe, là, il y a que ça. Ce qui est merveillé avec le sexe, c'est qu'autant le fun en parler que de le faire. Moi ? Oui, oui. Ou bien que de le regarder faire. Ben, ça. J'ai des vidéos, les filles. Ah, oui. J'ai des vidéos. Hé, les filles, on se compte-tu des soins cochons ? Ben, j'en sais pas. Ben, non, plus. Ben, plus, on se compte-tu dans le temps. C'est bon, avec les ans. J'en ai appris des nouvelles, là. Moi ? Ben, oui. Ben, si on parle pas de sexe, on me demande bien qu'on va parler. Pas de maladie, toujours. Hé, les filles ! Quoi ? C'est qu'il y a une maladie. Maladie ? Non, une chaleur. Où est-ce qu'il y a? Pauline ! Pauline ! Non, mais as-tu déjà vu ça, toi ? Un docteur, pas de pilule. Ben, pas folle, assez. Les remettre, ça rend malade. Qu'est-ce que tu cherches ? C'est satisfait. J'ai oublié les miennes. Je sais pas ce que j'ai. Je me sens angoissée. J'ai comme une main autour de la gorge qui me sert pour m'étouffer. Ben, avec l'alcool que t'as pris, les ans de suivant, je sais pas si... Non, 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 c'est parce que je sais pas ça. Je panique. Je vais bien mon sac à main. Robert, as-tu me les enlevé avant que je parte ? Je sais pas si j'ai une pharmacie tout près qui livrerait à cette heure-ci. J'ai toujours ma prescription sur moi. Mais s'il y verra, pas tant pis. Je vais y aller. T'aimerais pas mieux t'étendre à la place ? En as-tu toi ? Je prends pas ça, moi. Il m'en faut. Il m'en faut si bon. Les tours, les tours se ressentent. À moins que t'ailles en bas en demandant aux autres. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Non, mais regarde-moi pas comme ça, bien. Les ans de suivant, c'est pas... C'est pas dévaluable. Avant, c'est dévaluable. Et puis la rebelle, ma copre première, c'est plus encore. Fais que je prends des ans de suivant. Alors, il me les a enlevé de ma sacoche chaleur. Qu'est-ce qui vient se mêler de mes ans de suivant, lui ? Je me mets le dessus de son spade. Oh, sinon... Les tours... J'ai eu le goût d'être bien comme avant. Du temps qu'on avait la vie devant nous autres. Qu'est-ce qu'on a devant nous autres, l'ont à la vieillesse de la mort ? Il y a de quoi avoir la gorge serrée. Le goût... Le goût de la serrée. Attends-moi, je reviens tout de suite. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Mais comment ça, pas de pilule ? Elle va en prendre ce coup. Mais qu'est-ce que c'est, pas de pilule ? Mais elle, elle va être... On est bien ensemble, pareil, les filles ? Oui, tiens, bon, c'est ça. On n'aurait pas dû se quitter, c'est ça. On était bien. Ça doit être très bon. Oui, j'aimerais... On avait une idée à... On serrait les coudes. Merci, merci. On avait la vie devant soi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a devant nous autres ? De la coupe ! C'est bon, non ? Qu'est-ce qu'on a devant nous ? Merci, l'arrivée-t-elle. C'est fait. Je me suis donné carrière à mon mari et à mes enfants. J'ai tout sacrifié pour eux autres. Qu'est-ce que j'ai ? Mes vides, mes cœurs vides. Les mains sont vides. T'as le foie malade, toi ? C'est évident, c'est ton foie. J'ai... C'est le cœur que j'ai de malade. Il souffre de déception chronique. J'ai 52 ans. Je vais récolter ce que j'ai semé. Il n'y a rien qui pousse que des craquillons. Oh, M. As-tu des optimistes vides ? As-tu quelque chose ? As-tu quelque chose ? Un massage de pied, ça fait pareil. Il ne me croit pas. Couches-moi les pieds ! Je veux d'être pêleur. Je veux d'être pêleur. Vous devriez peut-être y en donner. Il faudrait qu'il relaxe. Laisse-moi faire. Je vais te faire faire des exercices de relaxation. Relaxation, ça m'est là ! Je veux d'être pêleur. Je veux d'être pêleur. J'en ai des affaires à compter, moi, depuis 30 ans. Oui, oui, oui. Tu es du monde qu'on connaît. Mais le pire, là, c'est d'essayer un costume de bête dans une cabine à trois miroirs. Avec des bas trois-quarts, là, nous, là. Tu ne te reconnais pas, tu as honte. Qui c'est, cette vieille-là ? Le pire, c'est qu'à l'âge, tu pourrais commencer à penser à toi, à gâter un peu. Tu ne peux plus rire, tu as chaud. Tu ne peux plus manger, tu as graisse. Tu ne peux plus boire, plus de café, plus de sel, plus d'épices. Ça fait monter ta pression. Tu n'as rien, ça. Le pire, c'est plus de sexe. Comment ça, plus de sexe ? Avez-vous le coup, vous autres ? Ben, j'en ai pas. C'est peut-être pas parce que vous n'êtes pas capables. C'est peut-être parce que vous êtes mariés à des gars qui ne sont plus capables. En tout cas, moi, les hommes, c'est fini. J'ai la paix. La sainte paix. Ah oui, plus besoin de me raser le dessous des bras, ni les jambes. Plus besoin de me geler dans des jaquettes transparentes. Et plus besoin de faker. Ok. Hé, lui, c'est des aphrodisiaques sensationnelles. Le meilleur aphrodisiaque, c'est le regard d'un homme qui te désire. Qui désire la fée carabosse. Arrête donc avec ta fée carabosse. Normal, il a toujours été très porté sur la chose, mais là, la nuit, j'ai tellement chaud, il n'ose plus me toucher. Le matin, comme je n'ai pas dormi, je fais de l'insomnie, il n'ose plus me réveiller. Ça fait que de ce côté-là, le lit, là, ce n'est pas très fort. Donc, toi, Pauline, avec Renée, comment ça va de ce côté-là ? Euh, excuse-moi, je n'ai pas suivi la conversation. Je ne sais pas où j'étais, j'étais ailleurs. Tu sais, c'était partie. Oui, ça m'arrive comme ça, des fois, je ne sais pas, je pars, puis je ne suis pas dans l'une, je suis ailleurs. Ça, ça vous arrive-t-il, ça ? Ah, c'est fort, c'est fort. Eh, ça, c'est bon, ça, que toute la chorale, en fait, ce qui reste de la chorale, tourne Alzheimer. Ah, ben, là, tout ça gère, là, oui. Ça, c'est à l'orange. J'en ai aux fraises, aux framboises, aux fruits de la passion. Eh, ça n'a pas l'air d'intéresser par ça, ça se mange, ça. C'est l'orange. Attendez, j'ai autre chose, ici. J'ai un petit soutien-gorge avec du marabou. Ouais, c'est jojo, ça. Pas sexy, ça, hein ? Des misérents-troches, ce que ça nous prend, c'est des bandes Valpo, du liniment ménard, puis des jacquettes en flanolette. Ah, tout ça dans ta valise. Ce qu'il vous faut, mesdames, je le sais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ? J'ai le même âge que vous autres, hein, bon. Quand la rouille se met dans les tuyaux... Oh, non, non, les filles, vous ne l'avez pas. Ce qu'il vous faut, c'est ce que j'ai, moi, un jeune amant. Hein? Elle a l'air! Ben, tu m'aimes pas, c'est ça! C'est ça qui te demande! Ah, François, François! François, excusez, il est tard! Bougez pas, bougez pas! Restez là, restez là! Oh, je suis contente de vous voir! Merci de m'avoir attendue! Oh, Pauline, Pauline! Allô, docteur! Oui! Oups! Allô, Lynn! Oh, t'es splendide! Oh, Claire! Oh, t'es belle! T'es belle, ma chérie! T'es belle! T'es belle! C'est belle! T'es belle en santé, toi! Ben, je sais, ma chérie, je sais! Denise! Toi, là, t'es comme il y a 30 ans, t'as le même regard! Oui! Oh, Lynn! Oh, je suis... Oh, j'ai une chaleur! Hein? Oh, j'ai une chaleur, j'ai une chaleur! Pas souvent que ça m'arrive, de rester ici, mais... Je suis en pleine ménopause. Oh, pas vous autres? Ben, oui! Ben, oui! Ben, oui! Ben, oui! Ben, oui! Ben, oui! Oh, excusez-moi pour mon retard, j'ai pas pu faire autrement. Ben, oui! Le cas de suicide, qu'est-ce qui t'est arrivé, toujours? Oh, mon Dieu, c'est quelqu'un que... c'est quelqu'un qu'on connaît. Ah, oui? Oui. Avec un de la chorale. Non. Qui? C'est Marielle. Marie... Marielle Sainte. Marielle Sainte. Oh! Une overdose. Oh! Oh, j'ai pas pu la sauver. Elle vient de mourir. Oh, Dieu! Elle était en pleine ménopause, hein? Ben, elle était de notre âge. Elle se comprenait plus. Elle avait peur de virer folle, peur de vieillir, peur de mourir. Elle s'est soignée à coups de calmants, puis de boissons. Ah! Elle en a trop pris, puis... Elle en a trop pris, peine des mortes. Oh! Tout ce que je dis, puis je le dis parce que c'est vrai, c'est qu'il y a de la vie après les ouverts. On n'est pas finis parce qu'on a arrêté de pondre. Nous autres, on peut vivre jusqu'à 80 ans. Ben oui, l'espérance de vie des femmes, c'est 79 ans. Ah oui? Oui, il nous reste encore 30 ans de faune. Parce qu'il peut y avoir encore du plaisir après 50 ans. C'est une question de mentalité puis de santé. On va-tu lever le nez sur 30 ans de vie qui nous a été donnée nous autres en cadeau les femmes? Parce qu'on n'est plus comme à 20 ans. Hein? Ok, 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 on n'est plus comme à 20 ans, mais on peut être mieux. Voyons, on va être mieux. Puis vous allez être mieux. Être mieux! Je vous prends tout un rendez-vous, là, avec moi, là, ou avec un autre médecin. Puis là, on traite notre santé parce que ça se traite, les filles. Ça se traite. Puis on va se réunir ici une fois par mois pour changer notre mentalité. Ici? Oui, ici! Puis là, on va être défendue de parler du bon vieux temps. Mes obligations de parler, mais notre belle maturité est de notre avenir. Ah, ça sera plus, là, les anciennes de la chorale de la Vierge Marie, mais ça va être le club des... Ah bon, attendez, des... Des quoi, donc? Des Matusalem. Des Matusalem. Non, c'est pas ça. Non, des quoi, donc? Des nanas? Des nanas. Hé, les... Les ménottes. Le club des ménottes. Le club des ménottes. Ménottes, c'est, non? C'est pas pire. Oui, 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 on va voir ça. Alors, on va voir au club des ménottes. Des ménottes! Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, Renée! Mais t'étais encore debout? Quelle heure qu'il est, non, là? Six heures et quart. Six heures et quart. Qu'est-ce que t'étais? Je t'inquiète. Oh! Ben, merci de t'inquiéter pour moi. Merci! Non, t'étais partie fâchée. Mais là, je le suis plus, puis je pense que je le sais plus jamais. Ouais? Ouais. Un petit café? Parfait. Sais-tu quoi, Renée? Je suis pas en train de mourir, puis je suis pas en train de devenir folle, puis je suis pas Alzheimer non plus. Je suis juste en pleine ménopause. Fais ça en fois que je te le dis. Je le sais, mais il fallait que je le sache, moi, que je l'accepte, moi. Hum? C'est pas facile d'accepter ça. Parce qu'accepter d'être ménopausée, c'est accepter de vieillir. Tu recommences là? Non, non. Je l'accepte. Là, dans le moment, j'ai 103 ans. Mais Nicole, la fille chez qui on était, c'est un docteur. Elle dit que si je voulais, en prenant des hormones, je pouvais avoir 40 ans. Ha! 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 Je l'ai pris un coup de gel. Hum! Moi, je suis bien contente. Ha! Ha! Non, 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 non. Parleille. Exactement. Et ça commence là. Puis j'en profite parce que ça achève. Là, c'est la chaleur dans les épaules. Ça monte dans le cou. Ça va dans les oreilles. Le long de la tête. Dans le front. La tête. Ha! 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 J'ai peur que t'arrêtes de m'aimer parce que je vieillis. Hum! On souhaite pas d'aimer quelqu'un parce qu'il vieillit Parce qu'il devient high-sab. C'est vrai. Puis t'es pas trop high-sab en matin. Non. 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 Mais montre le thermostat, j'ai froid, puis ferme la fenêtre. Veux-tu me faire attraper mon coup de marre? Passion, l'amour poison, l'amour cochon, c'est l'amour avec un grand A. L'amour-explication, l'amour-discussion, l'amour-réconciliation, c'est l'amour avec un grand A. L'amour caresse, l'amour tendresse, l'amour qui reste, c'est l'amour avec un grand A. Le grand, le seul, le véritable amour, l'amour avec un grand A, c'est l'amour avec toi.